... Henri de Lécluse, c'est un inconnu, un total inconnu. Entre sa naissance et sa mort, ce malheureux a vécu la prison politique et 30 ans d'exil en Angleterre et à New York. La raison de tout cela, c'est que c'était un républicain. À une époque, il n'était pas bon d'être républicain. Il a été soi-disant associé à un complot, le complot de Lyon. C'était un complot de républicains du sud-est de la France. Malheureusement pour lui, il se trouvait au mauvais endroit, au mauvais moment. Il a donc été arrêté, détenu, condamné et envoyé à la prison de Belle-Île. Il a passé 16 mois en prison de la fin novembre 1851 jusqu'à sa libération en avril 1853. À l'issue de ce temps de prison, il a obtenu le bannissement, ce qui l'a libéré, mais il a obligé à quitter la France. Le carnet tenu par Henri de Lécluse est simplement au départ un petit carnet de notes personnelles, un carnet de comptes pour tenir au jour le jour la comptabilité de ses dépenses en prison, puisqu'il achète du papier pour écrire ses lettres, du tabac, un peu de vin. Progressivement, il va utiliser ses carnets pour s'épancher, étaler quelques états d'âme, assez peu finalement, et faire quelques commentaires sur la vie politique, telle qu'il l'aperçoit, telle qu'elle lui parvient jusqu'à la prison politique. Ce qui le distingue, c'est que c'est un écrit pour lui-même. Il n'a jamais eu l'intention de témoigner sur la prison. Il n'a pas eu l'intention d'écrire des mémoires de républicains. C'est l'écriture comme moyen de résistance, c'est-à-dire supporter l'ennui de l'incarcération, et la déprime aussi, donc la dépression qui va le frapper pendant ses mois de détention. Un tel texte, évidemment, on peut se demander quel est l'intérêt, puisqu'Henri de Lécluse n'est pas du tout connu. Il n'est pas connu, mais il a côtoyé des gens connus, comme Barbès, comme Blanqui, qui étaient détenus en même temps que lui, à Belle-Île. Donc, au travers de son carnet, on va saisir le quotidien d'un détenu politique qui ne sait pas pour combien de temps il est enfermé, puisque lui-même a été condamné pour 10 ans. Son exil fait qu'il n'aura fait que 16 mois de détention, mais il ne pouvait pas s'en douter au départ. Et donc, l'intérêt de ce carnet, c'est de voir effectivement comment on essaie de résister à l'enfermement, de supporter cet enfermement. Et c'est aussi une façon de nous montrer, à travers ce carnet, ce qu'était ce réseau des Républicains, ces politiques, tous réunis dans cette prison de Belle-Île. Avant le site web d'édition numérique, il y a d'abord eu deux travaux d'étudiants à l'École nationale des Chartes. Pour commencer en 2010, Natalia Pacheva, dans le cadre de son mémoire de fin d'études de Master 2, a préparé une édition du premier carnet de prison d'Henri de l'Écluse à Belle-Île. Puis, Benjamin Danfray, pour sa thèse d'archiviste paléographe, a donc travaillé sur Henri de l'Écluse et ses écrits de prison, en étendant l'édition jusqu'au carnet 2, et à des lettres écrites par Henri à la même période. Après ces deux travaux d'étudiants qui étaient de grande qualité, Christine Nougaré et moi-même avons pensé qu'il pouvait être intéressant de porter ce travail sur Internet. L'édition numérique de textes n'est pas un terrain qui est déjà exploré depuis plusieurs années par pas mal d'équipes de chercheurs dans le monde. Ce qui est plus rare, c'est l'édition d'écrits contemporains, notamment d'écrits du fort privé. On peut trouver l'édition numérique depuis le 30 mars 2015, sur le site web de l'École nationale des Charts, dans la collection des éditions électroniques. C'est le premier texte contemporain qui est édité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada